La séance des tirs au but va débuter. C'est Rampérez qui va ouvrir cette séance des tirs au but. On s'est bien frappé, rien à dire. Quel calme, quelle sérénité. Il est incroyable, il ne laisse aucune chance au gardien. Vinicius Junior qui s'approche du petit point blanc. Il marque lui aussi, un partout. Il a vraiment eu les nerfs solides, ça n'était pas facile de la mettre. La série se poursuit avec leur deuxième tireur. Le gardien a été pris à contre-pied. Voici donc leur deuxième tireur. Il a raté ça, ce n'est pas possible. Il n'a pas de chance, pas de bol pour le tireur. Ce ballon vient juste s'écraser sur le montant. Ils peuvent doubler leur avance. Et oui, les voici avec deux buts d'avance. Il creuse l'écart. Il doit marquer, sinon ils auront trop de retard dans cette série. Il a bien anticipé le plongeur au gardien. Ça s'appelle un contre-pied parfait. S'il marque, ça va être difficile après d'aller les chercher. Il est raté ce pénalty. Le voilà et ce n'est jamais simple d'être le quatrième tireur. Le gardien est parti du mauvais côté. Il égalise à trois partout. C'est maintenant au tour du cinquième tireur. Le gardien avait bien senti le coup, mais il est battu. Aussi simple que précis, le gardien n'a eu aucune chance sur ce coup-là. Imaginez la pression sur ses épaules. S'il manque son tir au but, c'est fini. Peut-être la dernière frappe. Et il marque. Rien n'est encore joué. Il n'avait livré aucun indice. Et ça a marché. La tension monte encore d'un cran. C'est la mort subite. Regardez la facilité. C'est tout easy pour lui. Il se permet même de chambrer un petit peu le gardien. Stop ou encore, tout dépend de lui maintenant. Il faut la mettre au fond sinon c'est terminé. Oh, il marque. Ça va mieux. Oui, il a bien tiré. C'est un penalty superbe au moment placé. Le gardien est battu. On l'a senti en confiance et c'est le contre-pied. Parfait. Peut-être la dernière frappe. Et c'est au fond des filets. Quelle ambiance là. Il a vraiment eu les nerfs solides. Ça n'était pas facile de la mettre. On en est donc imaginé au huitième tireur. Mais ça rentre sur la gauche du gardien. Quel calme. Quelle sérénité. Il est incroyable. Il ne laisse aucune chance au gardien. Il faut la mettre au fond sinon c'est terminé. Oui, le ballon dans les filets. Tout n'est pas terminé pour eux. Ça paraît simple comme ça. Mais pour frapper un penalty de la sorte, il faut un moral d'acier. Décidément impossible de départager ses équipes. Place au neuvième tireur. Complètement raté ce tir. Ter Stegen qui n'a plus le choix. Il faut l'arrêter. Parade du gardien. Il maintient son équipe en vie. Il s'est fait avoir. Le gardien n'a absolument pas bougé. C'est une erreur énorme. Quel suspense incroyable. Place désormais au dixième tireur. Impossible d'arrêter une frappe pareille. Aussi simple que précis. Le gardien n'a eu aucune chance sur ce coup-là. Et il marque. Rien n'est encore joué. Rien n'est encore joué. Regardez la facilité. C'est tout easy pour lui. Il se permet même de chambrer un petit peu le gardien. Il a choisi de frapper à droite. Oui. Il a bien tiré. C'est un pénalty superbe à mon placer. Peut-être la dernière frappe. Oh, il marque. Ça va mieux. Quel calme. Quelle sérénité. Il est incroyable. Il ne laisse aucune chance au gardien. Incroyable. On a fait le tour de tous les tireurs, mais la décision n'est toujours pas faite. À gauche du gardien. Bien. Il a vraiment eu les nerfs sur l'île. Ça n'était pas facile de la mettre. Il faut la mettre au fond, sinon c'est terminé. Et c'est au fond des filets. Quelle ambiance là. Et bravo. C'est le pénalty parfait. Joli contre-pied. Il a pris le gardien à contre-pied. On l'a senti en confiance. Et c'est le contre-pied parfait. Oh, la pression. S'il rate, c'est fini pour eux. Peut-être la dernière frappe. Oui, le ballon dans les filets. Tout n'est pas terminé pour eux. Aussi simple que précis. Le gardien n'a eu aucune chance sur ce coup-là. Oh, le gardien. La parade. Peut-être que le penalty n'a pas été très très bien frappé. Mais c'est surtout le gardien qui fait un superbe arrêt. L'espoir maintenant est entre les mains du gardien. Oh, la parade et son équipe continue à rêver. Et cette fois-ci, c'est le gardien qui gagne la guerre psychologique. Et il place son ballon. Outhi qui s'apprête à frapper son tir au but. Il a vraiment eu l'énerve sur l'île. Mais ça n'était pas facile de la mettre. Il faut la mettre au front sinon c'est terminé. Et il marque. Rien n'est encore joué. Ça s'appelle un contre-pied parfait. Dundohan qui se prépare pour sa tentative. Oui, il a bien tiré. C'est un penalty superbe au moment placé. Peut-être la dernière frappe. Oh, il marque. Ça va mieux. Quelle calme. Quelle sérénité. Il est incroyable. Il ne laisse aucune chance au gardien. Sim de Jong qui se présente aux 11 mètres. Oh non, c'est raté. Ter Stegen qui n'a plus le choix. Il faut l'arrêter. Parade du gardien. Il maintient son équipe en vie. Il est vraiment très très bon ce gardien. Il avait lu toutes les intentions du tir. Il savait exactement où il allait la placer. Le contre-pied parfait. Ça parait simple comme ça. Mais pour frapper un penalty de la sorte, il faut un moral d'acier. Il faut la mettre au fond sinon c'est terminé. Et c'est au fond des filets. Quelle ambiance là. Regardez la facilité. C'est tout easy pour lui. Il se permet même de chambrer un petit peu le gardien. Jean Cancelo qui se prépare pour sa tentative. Le gardien avait bien senti le coup mais il est battu. Aussi simple que précis. Le gardien n'a eu aucune chance sur ce coup-là. Le coup de son pied, l'espoir ou la mort. Peut-être la dernière frappe. C'est stoppé et le voilà le héros de ce match. Ils ont su contrôler leurs nerfs, garder leur calme jusqu'au bout de cette séance des tirs au but. Et cette équipe mieux préparée sans doute à gagner ce match au mental. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match ? Ils avaient affiché leurs ambitions dès le départ. Et un derby.